Jeudi 19, Manza. La journée commence avec la retransmission du match Virtus Pro contre Existence. Les Virtus ont bien dominé le côté terroriste au moyen d'un jeu agressif et fluide. La première manche s'est bouclée sur le score de 10 à 5 pour la formation russe. A la reprise, l'Existence marque le gun round, mais ils ne réussiront pas à passer une fois que les hommes de groove auront des M4 et des AWP en main. Le match se terminera rapidement sur le score final de 16 à 9 en faveur des Virtus Pro. Ce dernier est d'ailleurs commenté en coréen, en italien et évidemment en anglais. Nos représentants français à Counter-Strike, les Emulates, ne jouent pas aujourd'hui. Matt, Arts, Rigo, MSX et Yorek en profitent donc pour s'entraîner dans la training zone. Les matchs Amico s'enchaînent et leur permettent de s'échauffer pour donner le meilleur d'eux-mêmes le lendemain. La training zone est très grande et toutes les équipes des groupes E, F, G et H en profitent, tandis que les autres s'affrontent dans la zone de jeu. Un temps superbe accompagnent les spectateurs toute l'après-midi. Je suis ensuite parti à la rencontre de Hexionné de l'équipe CS Meet Your Makers. Oui, c'est notre premier big international event, c'est la seule chose qu'on a fait avant, c'est le WCG qualifier. Donc, nous sommes vraiment excités et nous voulons faire de l'équipe et nous voulons vraiment bien. Nous avons gagné toutes nos matchs, donc ils ont été très rapide. Nous avons eu des problèmes dans le match de Hacker, mais nous avons gagné 16 à 14, donc c'était un très dur match. Mais nous savions que nous pouvions gagner et nous avons fait un petit combat à l'endroit. C'était un très important match, donc nous nous sentions génial. Il y a tellement de grandes équipes ici, donc c'est vraiment difficile d'envoyer un peu, parce que presque tout le monde peut gagner. Drastik The Existence nous a aussi répondu suite à leur contre-performance. Nous avons gagné contre l'équipe ukrainienne et la équipe pro, l'un des meilleures équipes de l'Europe et du monde. Nous sommes chers, mais nous avons gagné parce que notre équipe joue, c'est mal. Nous avons eu un nouveau membre, Moussambanyelef, contre-strike, et il était le leader du match. Et maintenant, le leader du match, c'est moi, et je n'ai pas la même expérience que Moussambanye. Et c'est difficile pour nous de jouer comme avant, avec Moussambanyelef, c'est normal. Nous allons travailler très dur pour rester dans les 5-5. Termi, des Hacker Pekka, favoris de la compétition, revient sur l'événement. Enfin, j'ai été poser quelques questions au Emulate. Comment vous êtes-vous préparé pour cette compétition ? Ce tournoi, on l'a préparé comme pour les WCG France. C'est des practices en le net quasiment tous les soirs et rien de plus. Pas de bout de camp. Vous êtes arrivé favori au WCG France et vous avez fini premier. Comment ça s'est passé ? Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est bien passé. On est arrivé avec un statut de favori de par le net, pour beaucoup. Donc après, je pense qu'on a su prouver qu'on en avait et qu'on a su nous dépasser. Parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais fait de tournoi ensemble. C'était notre premier. Et pour une première sortie, on est assez satisfait. Quel est selon vous votre point faible ? On aurait pu dire le mental, mais je pense qu'on a prouvé au WCG France qu'on en avait. On perd à chaque fois les premières maps en demi et en finale. Donc on assure le revenir. Donc je dirais peut-être l'expérience se détend en terre. Au niveau de la communication, je pense qu'avec l'expérience de MSX, on a vu que ça a semblé tendu dès le PraxRoom. Donc on va essayer de s'adapter et mettre des mecs qui gueulent comme Matt à côté demain. Je ne sais pas, c'est une question assez difficile. Pour moi, le plus important, ce sera qu'on soit à notre meilleur niveau. Si on est à notre meilleur niveau tous, on fera le mieux. Notre faiblesse. Notre faiblesse, on n'a pas vraiment de... Non, je ne dirais pas, je n'ai pas vraiment de faiblesse à dire comme ça. La seule faiblesse que je pourrais dire, c'est qu'on ne soit pas à notre niveau. Si tout le monde est à son niveau... Que pensez-vous de ces WCG 2006 ? Nous, on a Arts, qui a déjà connu l'expérience en 2003. Mais c'est en Corée, donc forcément c'était totalement différent. Nous, pour l'instant, c'est assez positif. Peut-être le transport et la distance entre le lieu de compétition et l'hôtel qui dérange un peu. Mais sinon, sur place, tout va bien. Je pense que les structures, et du fait des CRT pour le tournoi CS, prouvent encore que WCG est un des meilleurs tournois intéromonde. Pour l'instant, un peu moins bien. Parce qu'en 2003, au niveau des déplacements entre le tournoi et l'hôtel, c'était à peine à 5-10 minutes de marche. Là, on fait pratiquement une heure de bus tous les matins. Le dépaysement aussi, c'est aussi un des trucs. La Corée, c'est quand même pas mal. Quoi dire de plus ? L'environnement Monza, c'est pas mal. Mais c'est vrai que la Corée aussi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. On avait un parc juste à côté, c'était vraiment très très beau. Et Monza, oui, c'est pas mal. Mais un peu en dessous quand même par rapport à la Corée. Selon vous, quelle équipe est favorite pour ce tournoi ? Alors, ouais, on dirait NIP au vu des derniers résultats. Mais après, honnêtement, entre les équipes d'Asie qui peuvent à tout moment sortir un gros match, c'est assez aléatoire. Je dirais NIP, WNV, toutes ces équipes-là. Moi, j'attendais pas mal les équipes asiatiques comme WNV, Hacker Project. Mais on a regardé quelques matchs dans les retransmissions en bas. Et puis c'était MIM contre Hacker Project. Et j'ai trouvé les Hacker Project pas super forts. Donc, à mon avis, j'ai l'impression que les Asiatiques sont bons que chez eux. Mais moi, et les MIM aussi, je les mettrais dans les favoris. Oh, c'est trop difficile. Il y a vraiment énormément d'équipes qui sont favorites. NIP, WNV, enfin, principalement eux, à qui je pense en premier. Il y en a beaucoup, ça va. Il y a souvent, ça change beaucoup à tous les tournois. Donc, c'est assez difficile de dire. Pour terminer, un message à faire passer ? Oui, donc on remercie la communauté Viens-les-Tous, qui nous permet de nous déplacer en LAN et qui nous paye tous nos frais. Voilà, donc on remercie principalement eux et SDL, notre manager. Et on passe un bonjour à toute la France et à tous ceux qui nous suivent. À ma famille, qui sont venus me supporter. Voilà, c'est à la famille de Rec. Voilà.